Musique J'ai accepté de participer à ce festival parce que d'abord on ne peut pas refuser une telle aventure vu que c'est la position d'écriture de neuf femmes sur un thème donné c'est aussi une occasion d'être jouée à une tribu même si c'est pour une fois c'est difficile pour les auteurs contemporains d'être joués aujourd'hui et puis j'aime beaucoup les défis et la notion de contrainte ne me déplait pas du tout même si c'est vrai que là je trouve que c'est plus une impulsion d'écriture qu'une contrainte c'est une direction comme ça qui est donnée ça nous a obligé, en tout cas moi ça m'a obligé à aller sur des chemins où peut-être je ne serais pas allée tout à fait naturellement même si j'ai, je crois, essayé de faire un texte très personnel mais l'impulsion est venue d'ailleurs donc voilà pourquoi je ne pouvais pas dire non à cette proposition comment j'ai travaillé autour de ce thème Guerres et Paix c'était difficile c'était difficile parce que j'ai un peu tourné autour je voulais éviter le thème du couple que j'avais déjà traité dans d'autres pièces je ne voulais pas aller sur le tout social non plus parce que ce n'est pas tout à fait mon univers et puis finalement je me suis arrêtée sur la tension qu'il y a entre ces deux de mon Guerres et Paix je me suis dit que finalement cette tension pour moi elle évoquait la tension qui est dans nos vies chaque jour qui ponctue nos vies entre la violence du quotidien et sa douceur et j'ai eu l'impression que c'était ça qui me ressemblait le plus en fait, c'était cette perception de l'alternance presque quotidienne entre la violence et la douceur dans nos vies et c'est comme ça que je... m'est venue l'histoire de Mylène qui vit ça finalement le temps des nuits quasiment voilà